et nous voici parti pour un débrief le débrief nalo on va l'appeler de de la martingale avec franclin salut franclin tu vas bien bonjour mathieu très bien très bien deuxième débrief pour toi alors qu'est ce que tu penses toi de la défiscalisation qu'est ce que tu as pensé cet épisode avec martin corté alors j'ai beaucoup aimé le discours de martin d'abord sur sur le fait de dire qu'effectivement il n'y a pas de solution miracle que c'était chacun son cas que si on dit faites du pinel faites du pinel ben voilà pour certains ce sera pas intéressant et également il a rappelé un truc un peu de base de la finance de dire pas de rendement sans risque mais bon je pense qu'il faut pas on ne le répétera jamais assez je crois j'ai lu là dans le dernier baromètre de l'amf est sorti par rapport fin d'année dernière il me semble que pour la majorité des français il n'accepterait pas un placement sans risque en dessous de 2,9% donc quand l'état français emprunte à 1,2 à 10 ans quand le taux du livret a est à 1% dire que la moitié des gens refuseraient ne considérait pas que ce soit un bon rendement en dessous de 2,9 parce qu'il ya des repères un petit peu à ajuster quoi donc ça veut dire que à 2,9% au delà tu acceptes qu'il ya des risques mais mais en dessous tu dis faut que ce soit pas risqué c'est ça en gros ils ont fait ils ont demandé à tout un panel dire quel est le rendement minimum que vous que vous prendriez pour enfin qui vous paraît bon un correct pour prendre un risque correct pardon pour un rendement sans risque un pour un rendement sans risque donc à 2,9% en gros il ya peut-être 10% qu'on dit 1% moi ça me va etc etc et il ya quand même un tiers qui demande plus de 5% pour du rendement sans risque d'accord donc les gens pensent qu'on peut faire ce genre de choses alors qu'en fait le rendement sans risque c'est 1% en gros aujourd'hui oui oui c'est ça accessible aux particuliers liquide etc c'est le 1% donc ouais voilà rappelez vous que tout ce qui va au delà d'un pour cent c'est risqué et puis tout ce qui tend vers 1000% c'est n'importe quoi on a une chance sur 1000 de l'avoir il ya certains produits structurés comme ça vous faites des coupons à 10% vous avez une chance sur 10 voilà compris donc ça ça en effet c'est bien de rappeler ça et donc y compris sur les défiscalisations parce qu'en fait ce que tu sous-entends là est ce que est ce que martin nous avait un peu expliqué dans l'épisode c'est qu'une défisque c'est pas juste tiens l'état qui te fait un cadeau c'est en fait il ya quelque chose en face qui est tu investis dans quelque chose tu mets de l'argent de côté pour telle ou telle chose tu mets de l'argent de côté pour ta retraite donc finalement j'aurais peut-être moins de pays où tu dépendras moins de l'état plus tard tu vas aider du jardin industriel à investir à l'autre bout du monde dans des zones où moins de gens investissent donc on va t'aider on va te donner une prime mais tout ça comporte des risques notamment par exemple ta retraite plus tard en tout cas il ya une contrepartie donc comme enfin en fait la contrepartie soit elle est en termes de risques financiers pour toi soit en fait c'est juste une incitation de l'état directement qui se dit bah j'ai pas le cash pour aider les dom-toms correctement donc je vais mettre en place les jardins industriels donc dans ce cas là ça va être assez win-win quelque part puisque tu peux t'en sortir mais effectivement enfin comme comme dans toute bonne affaire c'est bien de se poser la question en disant bon où est la contrepartie est ce que c'est moi qui l'a est ce que c'est moi qui l'a qui l'a qui l'a qui l'a qui la porte entre guillemets ou est ce que il ya quelqu'un d'autre qui a un intérêt connexe au mien et qui du coup va faire que c'est une bonne affaire pour moi donc là typiquement en fait je pense qu'il faut toujours se poser la question le pinel je trouve que c'est un très très bon exemple parce qu'on a beaucoup parlé aussi des constructeurs des promoteurs neufs qui du coup gonfler un peu les prix en se disant bon bah toute façon c'est défiscaliser donc ça reste une bonne affaire donc là voilà donc après c'est de se dire même si l'état était entre guillemets c'était une situation win-win entre moi et entre l'état et moi finalement avec le promoteur en plus ça l'est peut-être moins quoi c'est une scission win-win entre le promoteur et l'état mais moi je suis au milieu je me fais squeezer c'est potentiellement j'aide le promoteur à gagner de l'argent mais c'est aussi pour ça que je passe ma vie à essayer de comprendre et je devrais sourire mais de comprendre les combien gagne alors il potentiellement et nalot quand vous faites des choses et climb quand vous ils font des choses où est ce qu'elle a valeur ajoutée dans tout ça pour essayer de comprendre qui perçoit quoi parce qu'en l'occurrence pour moi c'est ok que des gens perçoivent quelque chose je dis juste qu'à un moment quand on me dit c'est le promoteur qui perçoit toute la valeur de la de la de la carotte fiscale basse je suis pas ok avec ça tu vois alors ce n'est pas toujours le cas évidemment c'est exactement ça nous c'est ce qu'on à la base c'est pour ça qu'on est passé par des par des etf chez nalo parce que pour nous il n'y avait pas d'intérêt particulier à passer par des fonds actifs qui payaient des gérants des chercheurs des à la fois des mathématiciens des comptables etc pour comprendre par analyse financière je réduis mais pour pour comprendre essayer de battre un indice de marché alors que finalement ils y arrivent une fois sur deux ou est pas sur le long terme donc effectivement on dit bon bah etf au moins on fera pas on les réplique on réplique juste les indices plutôt que d'essayer de les battre et parce qu'en fait ils remboursent à peine leurs frais qu'est ce que tu as appris d'autre est ce qu'il ya des choses qui vont changer dans là dans cette période de déclaration pour toi personnellement après cet épisode avec martin j'ai peut-être regardé effectivement ces sujets de gérardin industriel etc mais mais quand il est parti martin et tu lui a posé la question oui effectivement non mais c'est intéressant sur parce que oui 10% en une année quelque part c'est un rendement qui n'existe pas qui n'existe pas sur le marché donc si l'état nous y est pour des raisons entre guillemets noble d'aide de du dom tom oui c'est des choses qui sont regardées mais dans les quelques minutes qui nous séparent de ce débrief et du de la fin de l'enregistrement avec martin en effet on en a parlé avec lui et je lui dis parce que est ce que tu avais l'air d'expliquer que c'était peu risqué alors le girardin industriel il me dit ça dépend comment on le construit eux font attention à leurs partenaires mais donc oui en effet parce que 10% c'est forcément un risque rendement important tout à fait et donc il prenait un peu l'exemple il disait si tu finances un je sais pas moi il parlait d'un moissonneuse bateuse merci ou d'un tracteur ou quelque chose comme ça puis que il est en martinique ou en guadeloupe et qu'il ya un et qu'il ya un ouragan et que les flingués et ben je dis mais il ya une assurance il me dit oui mais selon les cas de figure l'assurance va remplacer le matériel que tu as participer à acheter et et en fait le remplaçant sera pas que sera pas considéré comme qu'on peut faire bon dans le girardin valide vous valable donc du coup voilà il faut il faut des dispositifs bien monté tout à fait et juste là sur les sur les impôts je pense qu'il ya quelque chose dans nos biais psychologique c'est quelque part on voit les impôts comme une perte mais mais l'impôt c'est quand même un gain sur lequel on est on est taxé sur un gain ou un revenu en fait c'est juste sa baisse un flux entrant je dirais d'argent pour nous plutôt que l'inversé mais en fait on le vit nous comme une perte pourquoi parce qu'il arrive un an après l'argent est déjà dépensé depuis depuis un moment etc ou investi un très bien mais mais voilà il n'est plus là donc quelque part nous on se dit ah bah c'est une perte et psychologiquement on est prêt à beaucoup pour pour éviter une perte il ya l'exemple de base de dire est ce que tu préfères 50 euros tout de suite ou on tire à pile ou face et soit tu as 100 euros soit tu as zéro donc en termes de rationnellement tu vas dire donne moi 50 euros tout de suite par contre si je te dis paye moi 50 euros où on a une chance sur deux d'éviter là il ya plus de gens qui vont favoriser justement le hasard et donc la vie des qualités la défiscalisation ça peut amener ces comportements là en fait c'est là il faut faire très attention parce qu'on entre qui on est presque prêt à tout pour éviter cette perte à dire tiens un pinel je vais pas payer d'impôts un per je paye pas d'impôts maintenant mais mais en fait on peut le payer autre part ou plus loin le per on n'en paye pas tout de suite mais on paye à la sortie en quelque part est ce que mon taux d'imposition aujourd'hui c'est juste un pari ou entre guillemets c'est se dire est ce que mon paie mon taux aujourd'hui est inférieur à mon taux de demain supérieur sinon je le voilà c'est ça donc et ça c'est une grande question déjà investir dans le pervers c'est très bien que ça pousse les gens à investir et ça je pense que c'est tellement qu'à gagner de gens qui n'investissent pas assez mais effectivement sur le per en fait demain le jour de ma retraite je n'aurai pas d'enfants donc je n'aurai pas à priori ils seront partis du foyer donc je n'aurai pas de j'aurais des parents moins donc certes j'aurai moins de revenus mais j'aurai des parents moins donc quelque part il faut quand même faire le calcul je pense je suis d'accord faut faire le calcul et puis finalement aussi le sous-jacent ce que tu dis c'est en tout cas moi ce que je veux promouvoir ici c'est de croire aussi entre guillemets ce dans quoi on défisque je veux dire si on pense que le gérard industriel les territoires d'outre-mer c'est important de les soutenir si on pense que l'immobilier en france sur le pinel ou si on pense que etc enfin sa retraite mais croire dans ses thèses aussi parce que sinon encore une fois passez votre temps à gagner plus plutôt qu'à payer moins c'est exactement ça parce que par ce par quoi tu as commencé en disant bas ce qui est ce qui est important c'est d'investir quelque part donc si quelque part mon lmnp sert je paye pas d'impôt dessus ça baisse mon assiette imposant etc mais en fait si j'avais gagné plus avec des actions imposées à 30% peut-être qu'il y aura dû faire des actions c'est ça et sachant qu'en plus c'était des codes d'impôt si tu n'es pas bien focus sur ce que tu rentres il ya un moment où si tu gagnes moins et ben souvent c'est enfin les baisses d'impôt sur tous ces outils qu'on décrit elles sont sur le futur c'est pas immédiat et donc s'il ya un moment tu gagnes moins où tu gagnes pas plus et ben en fait tu vas pas les détruire tes impôts puisque tu auras pu tu paieras plus assez d'impôt pour pour ça exactement c'est ça c'est qu'on varie chose toutes choses égales par ailleurs mais bon comme on sait c'est rarement le cas vaut mieux miser sur la croissance que sur le que sur le la création de valeur soit il ya de la valeur pour l'état et donc il nous donne une contrepartie etc après voilà ce qui est intéressant c'est ce qu'il dit plusieurs reprises c'est qu'il ya des choses qui nous sont dues entre guillemets qui a juste une case à cocher qu'à un moment en l'occurrence je veux dire les données les dons à des associations les employés de maison toutes ces choses là ne pas les mettre dans tes déclarations d'impôt bon c'est quand même que tu es très altruiste souhaité phobique administratif voilà trop tôt en l'air merci beaucoup franclin donc directeur des investissements franclin morin de nalo on peut suivre sur linkedin oui tout à fait et nalo bien sûr nalo.fr à plus salut salut tout le monde ciao à bientôt